Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Word comme d'habitude, c'est un peu la période en ce moment. Si vous avez raté nos deux premiers tutoriels, je vous mets un petit lien juste en haut vers la playlist de nos tutoriels Word. Et si vous les avez déjà vus, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va attaquer un tutoriel super important qui va peut-être changer votre utilisation de Word à jamais. Du coup aujourd'hui on va parler des titres. Alors les titres c'est quelque chose qui est très utilisé sur Word, je pense que vous avez tous déjà inséré des titres et mis des titres et fait des titres, bref. Les titres on en met de partout, que ce soit dans des rapports, dans des textes, enfin de partout concrètement. Je vais vous prendre tous les exemples qui existent mais on en met de partout. Et pourtant je pense que la majorité des gens n'utilisent pas les fonctionnalités de Word de la meilleure des façons tout simplement parce qu'elles sont pas très intuitives quand on ne les connaît pas. Du coup je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, vous allez voir que ça se fait en fait très simplement et que la fonctionnalité est toute bête et un petit indice d'ailleurs, ça s'appelle les styles et vous verrez que ça va changer votre utilisation de Word. Comme d'habitude n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo on vous met un PDF avec les raccourcis et une description de comment faire ce qu'on vous a montré, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude si vous appréciez notre travail et si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos il y a un gros bouton rouge s'abonner dans la description alors abonnez-vous, ça nous fait super plaisir et en plus de ça vous ne ratez aucune des prochaines vidéos. Allez, assez blablaté, on passe directement sur le logiciel Word. Bon on se retrouve sur Word un peu comme d'habitude en ce moment. D'ailleurs si vous l'avez remarqué j'ai changé de tenue, j'avais super chaud. En ce moment je ne sais pas où vous voyez la vidéo ni à quel moment elle va sortir mais il faisait très chaud au moment de la vidéo donc j'ai préféré me changer. Parenthèse refermée. On se retrouve sur Word et aujourd'hui je suis super content de faire cette vidéo parce que je vais enfin pouvoir vous montrer quelque chose sur Word qui a changé mon utilisation. Alors je sais, je vous dis ça très 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 souvent mais pour le coup celle-ci elle a été hyper importante notamment lors de l'écriture du livre qu'on a sorti. Alors du coup quelle est cette fonctionnalité, cette fameuse fonctionnalité, les styles, qu'est-ce que c'est ? Et bon on va voir ça tout de suite. Donc vous vous souvenez dans le dernier tutoriel j'avais créé un titre comme ça rapidement alors j'avais augmenté la taille de la police, je l'avais mis en gras, je l'avais centré. Bon c'est cool mais c'est pas la meilleure façon de créer un titre. Je vais vous montrer pourquoi. Imaginons on veut prendre cette phrase là et on veut que ce soit un titre. Première option, celle que tout le monde fait, on sélectionne, on augmente la taille, machin, on fait pareil mais c'est pas pratique. Et bien tout simplement on va hop, hop, titre, boum. Et là on fait un petit contrôle, on centre le truc. Alors là vous allez me dire oui mais on choisit pas la taille, on choisit pas la police, c'est vraiment pas terrible, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Vous avez raison, c'est pas ouf. Mais déjà, regardez déjà tous les styles qu'on peut appliquer et le choix est quand même plutôt important. Donc là vous avez des choix de titre, donc là en fait il s'appelle par défaut titre et vous verrez qu'en fait ça s'appelle pas titre pour rien. C'est lorsque vous avez écrit une table des matières que je vous montrerai peut-être à la fin. En fait la table des matières va automatiquement reconnaître vos titres. Ce qui est hyper important, nous le livre qu'on a écrit, on a mis des titres comme ça, donc on les a insérés ici, bien sûr on les a personnalisés pour qu'ils ressemblent pas exactement à ça, mais on a mis des titres, on les a mis comme ça par ordre d'importance, ça c'est des gros titres, puis des titres comme ça, puis des titres 2, il y avait même des titres 3. Et surtout quand on a fait la table des matières, elle a reconnu automatiquement par titre et elle a créé du coup, comme on pourrait dire, une table des matières, ouais clairement. Et du coup c'était super pratique. Du coup là, vous allez me dire oui, on choisit pas le style. Donc là par exemple pour une citation rapide, ça peut être cool. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire clic droit sur le titre ici et le modifier. Et là vous avez le choix de la personnalisation, et c'est là que ça devient super intéressant. Déjà vous pouvez renommer, par exemple là, moi je veux que ce soit le grand titre. On peut baser le style sur déjà des titres déjà existants. Donc s'il y avait un style de titre qui nous intéressait, hop on peut se baser dessus. Ensuite, comment passer au paragraphe suivant, sans interligne, avec, voilà bon. Bon, ça je vous laisse expérimenter, je vais pas tout vous montrer. Déjà si on veut qu'il soit centré par défaut. Moi je trouve ça important, un titre je le centre quasiment tout le temps. Ensuite on peut gérer le retrait, les espacements, tout ça, c'est à vous de le voir. Et si je veux que mon titre il soit bien gros, voilà, en arial black. Bon, je vais pas rajouter du gras parce que c'est déjà une police en gras, mais on pourrait la mettre en italique, la souligner, peu importe. La couleur, si on voulait que le titre par exemple soit mis en rouge, un truc bien puissant. Et est-ce qu'on veut que ce soit ajouté à la galerie de style ? Mitre à jour automatiquement, ouais, ça c'est mieux. Et est-ce qu'on veut que tous les nouveaux documents possèdent ce modèle, ou est-ce que c'est juste pour celui-ci ? Ça dépend si vous voulez créer un modèle de titre que vous allez tout le temps réutiliser, ou si c'est juste propre à ce document. On va juste laisser pour ce document parce que j'ai pas envie de tuer mon Word avec ce gros titre rouge. On fait OK, et là vous voyez, ça l'a modifié juste ici. Et là du coup si je l'applique, boum, mon gros titre en rouge. Et là c'est quand même vachement plus simple. Alors là, c'est vrai que c'est pas super intelligent, j'ai du coup plus l'ancien titre. Donc voilà, j'ai fait un CTRL-Z pour annuler. Donc ici vous voyez, on peut effacer la mise en forme. Imaginons que là j'avais appliqué un titre ici. Alors soit je retourne sur normal, bien sûr, mais je peux aussi aller ici dans effacer la mise en forme. Et du coup avant de vous montrer comment créer un style juste ici, je vais vous montrer la petite fonctionnalité qui est vachement sympa ici, c'est appliquer les styles. Donc je l'ouvre ici, et là en fait ça crée une petite fenêtre mais qu'on va pouvoir bouger et qui va tout le temps rester. Alors plutôt que d'aller à chaque fois retourner là-haut, par exemple si là-dedans je voulais mettre plein de titres partout. Ce que je fais c'est que je vais créer des lignes un peu de partout, alors c'est super dur de voir les points. Voilà, imaginons là je voulais que ça ce soit un titre et que ça aussi. Je vais pouvoir sélectionner le texte, ici choisir le titre que je veux, celui-ci, hop ça me le met. Hop je sélectionne juste ici, par défaut il me dit qu'il est normal, logique. Je retourne dans le titre ici, bon voilà ça va un peu plus vite. Et surtout on peut modifier directement le type, donc voilà ça peut être intéressant aussi. C'est plutôt pas mal. Ici vous pouvez aussi avoir tous les choix de style. Et là c'est vrai que là ça devient plus intéressant. Parce que vous voyez, hop, on peut voir tous les styles. Voilà, j'abuse un peu mais en gros vous voyez ça peut aller assez vite. Du coup ce qui fait quand on va sélectionner ici, hop, titre 4, boum. Donc vous voyez c'est quand même plutôt cool. Je vais les fermer en attendant parce que maintenant ce qui nous intéresse c'est de créer un style. On va juste ici, on peut le nommer. Donc je vais l'appeler style tuto word. Comme ça je m'en souviendrai. Et voilà, il apparaît juste ici. Alors par défaut il va être comme une écriture normale. Mais bien sûr nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le modifier. Et là du coup comme tout à l'heure, on peut le modifier autant qu'on veut. On lui met une police, on peut dire que c'est du gras. Voilà, pareil on peut choisir si c'est pour tous les nouveaux documents. Ou juste celui-ci. Le mettre en italique, bref vous avez compris. Et du coup c'est vraiment intéressant. On peut choisir aussi l'espacement entre les lignes. Si on veut que ce soit des paragraphes plus espacés ou pas. Là c'est justifié par défaut. Par exemple moi je vous conseille le style normal si vous avez l'habitude d'écrire des documents. De le mettre justifié par défaut. Ça peut être super intéressant. Plutôt que de tout le temps recorriger pour mettre la justification. Ça peut vraiment être cool. Du coup voilà. Là on peut appliquer le style que je viens de créer hyper rapidement. Et honnêtement c'est vraiment cool. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez là c'était justifié à droite. Le temps d'avoir fait toutes ces modifications. Si c'est des modifications bien sûr récurrentes. Vous gagnez un temps monstrueux. Du coup je vais vous montrer rapidement comment créer un sommaire en quelques secondes. Je vais juste faire un petit timelapse. Ce que je fais c'est que je vais créer quelques gros titres pour vous faire gagner du temps. Et vous allez voir après ça va aller super vite. Donc voilà j'ai créé un titre 1, un sous-titre 1. Je vais même créer un sous-titre 2 rapidement. Donc déjà petite remarque. Quand vous créez des titres comme celui-ci. Vous voyez là il y a un petit onglet ici qui est super pratique. Parce que vous cliquez dessus et hop. Tout le contenu du sous-titre disparaît. Imaginez vous avez écrit plein plein de pages. Et vous voulez revoir la structure. Vous faites ça et hop ça disparaît. Alors ça marche pour les autres types. Parce que là on avait appliqué un style. Que je vais retirer pour ne pas qu'on soit perturbé. Mais du coup vous voyez hop. Ça fait disparaître. C'est super pratique. Mais du coup c'est pas ça que je voulais vous montrer. Là je vais vous montrer comment est-ce qu'on va créer une table des matières rapidement. Alors je vais supprimer tout ce qu'il y avait avant. Pour pas que ça nous perturbe. Donc vous voyez là on a un document avec des titres. Du coup on va dans références. Table des matières. J'ai pas le temps de toutes vous les présenter ici. Mais sachez qu'il en existe des titres différents. Et on peut même la créer soi-même complètement. Donc on clique sur celle-là. Et on va voir ce que ça donne. Et là comme vous pouvez le voir ça a créé une table automatique. Vous voyez quand je survole dessus. Ils me font contrôle-clic pour suivre le lien. C'est pour se rendre en fait dans la sous-partie que je veux. Donc si je clique sur celle-ci. Hop. Il va me renvoyer à sous-titre 2. Alors vous avez dû le remarquer si vous êtes observateur. Les grands titres ici n'apparaissent pas. Tout simplement parce qu'en fait le style qu'on leur a appliqué. N'est pas considéré comme un vrai titre. Par Word. Donc du coup c'est pas grave. C'est moi qui ai complètement oublié que ces titres-là ne rentraient pas dans la table des matières. Mais vous l'avez compris. Il suffit du coup d'inverser. Donc par exemple ces titres-là on va leur mettre titre 1. Et ceux-là on va les mettre de l'ordre du titre 2. Pareil ici. Titre 2. Comme ça on recrée la hiérarchie. Titre 1. Ici la table des matières elle peut s'actualiser tout seul. On clique bien sûr mettre à jour toute la table. Ok. Et là vous voyez. Ça m'a recréé ma table des matières comme je le voulais au début. C'est-à-dire que là il y a le titre 1. Les sous-titres. Et du coup si on clique là en plus il nous affiche les numéros de page. Donc là on sait qu'on va passer à la page 2. Et vous voyez ça a créé une table des matières super rapidement. On peut la noter. Et vous l'avez vu. Ça se crée super rapidement et automatiquement. Et en plus de ça ça se met à jour. Donc c'est vraiment pratique. Vous avez vu juste à cliquer ici comme je vous ai montré tout à l'heure. Là c'est mettre à jour les numéros de page uniquement. C'est dans le cas où par exemple vous écrivez beaucoup de texte ici. Hop là. Machin. Donc je vais dupliquer le texte parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Voilà. Et celui-là il passe sur la page 2. Donc vous voyez le titre 2 là il est passé en page 2. Donc là il est resté en page 1. On fait mettre à jour la table. Pas besoin de tout mettre à jour. On met juste à jour les numéros de page. Et hop. Ici ça passe en page 2. Donc c'est vraiment pratique. Ça va super vite. Et bien sûr vous pouvez la supprimer ici. Changer le type de titre aussi. Donc là c'est une table des matières manuelles. Donc ça ne servirait pas à grand chose. Mais là voilà vous avez le choix à chaque fois. À vous de voir. Il suffit d'aller en référence. Table des matières. Et là vous avez table des matières personnalisées. Vous pouvez choisir les styles. Bref. C'est super bien fait. Donc je vous conseille de creuser un petit peu ça si vous en avez besoin. Bon. J'attends votre retour dans les commentaires pour vous dire si ce que vous venez d'apprendre vous changera ou pas l'utilisation que vous avez de Word. Et surtout si vous connaissiez ça. Peut-être que je me trompais et que tout le monde utilise déjà ça et que j'étais à côté de la plaque avant de découvrir. En tout cas vous pouvez toujours mettre un like si ça vous a plu. Ça nous aide pour le référencement. Et vous ça vous permet de nous dire que ça vous a plu. Que ça vous a plu. On la refait. Ça vous permet de nous dire que ça vous a plu. Ensuite partagez-la à quelqu'un si vous pensez que ça peut l'aider. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Surtout qu'on en sort beaucoup en ce moment. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Enfin surtout pour un quatrième tutoriel sur Word.